Générique ... Bonjour et bienvenue dans le journal de 8 Montblanc. Nous sommes le vendredi 10 février 2023 dans l'actualité de nos départements. C'est une première et elle rencontre un franc succès. Les villages du Grand Massif en Haute-Savoie accueillent un événement de jeux vidéo pendant plusieurs jours. A la tombée du jour, entre ombre et lumière, partons à la découverte d'un trésor du patrimoine. L'abbaye d'abondance ouvre ses portes pour une visite à la lueur des flambeaux. ... A quelques centaines de mètres des pistes des carreaux, on peut trouver une communauté pour qui les conditions d'enneigement semblent bien accessoires. Rassemblés dans le gymnase, tous ou presque sont venus se défier sur un jeu vidéo. Un passe-temps aujourd'hui totalement intégré dans le quotidien de nombreuses familles et pour qui un événement de gaming en station n'est pas si farfelu. Pour moi, il y a tout intérêt à ouvrir ça à un public plus large. Parce que des gens qui sont en station, qui viennent en famille, en général, leurs enfants jouent forcément aux jeux vidéo, mais ils ne connaissent pas forcément le côté e-sport du jeu. Du coup, ça permet de faire une première approche aux parents, aux familles. Et pour moi, c'est super de lier les deux. Et ça va permettre de professionnaliser les choses. Plus on se montre, plus on fait des tournois, plus on fait des choses, plus ça sera professionnalisé. Et c'est comme ça qu'il faut continuer, je pense. Sur toutes les consoles mises à disposition du public, le jeu Super Smash Bros n'a pas été choisi par hasard. Car si la manifestation compte bien attirer le plus de joueurs possible avec les tests gratuits, elle mise également sur la venue ce vendredi de nombreux professionnels autour d'une vraie compétition qui devrait regrouper quelques-uns des plus grands experts français de la scène e-sport. Qui dit jeu e-sport dit jeu compétitif avec une scène établie, avec des ligues établies, des professionnels. Là, on a des casteurs qui castent tous les championnats de la ligue qui sont là entre aujourd'hui et demain. Donc voilà, c'était un jeu e-sport par définition. Et puis il est facile à prendre en main pour le tout à chacun. Et puis pour les pros, c'est très dur, mais c'est normal. Un vrai coup de projecteur sur une discipline en pleine expansion est aujourd'hui à la recherche de nouveaux partenaires. Cela afin de crédibiliser une pratique considérée il y a encore très peu de temps comme un loisir inutile. L'e-sport est vraiment dans une phase assez cruciale de son développement. Ça a été récupéré très récemment par le ministère des Sports. Donc ça devient un vrai sujet politique et d'Etat. Donc il y a du développement qui va être fait dans les différentes régions. Donc oui, c'est un peu à nous acteurs maintenant d'aller voir les régions si elles répondent présentes en fait. Si elles ont envie de suivre un peu ce mouvement-là qui arrive de développement d'e-sport. Donc voilà, pour nous c'était important d'aller voir si Grand Massif c'était potentiellement un acteur de main qui pourrait aller dans ce sens-là. Avec plus de 900 joueurs professionnels recensés en 2021, la France est aujourd'hui la deuxième plus grande nation du jeu vidéo sur la scène compétitive mondiale. Un statut qui passe entre autres par la reconnaissance de ces disciplines, un développement qui correspond tout à fait aux besoins actuels de diversification de nos stations de ski. Pour une première semaine de vacances, il n'y a pas foule en station. En effet, côté français, la zone A, composée des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Nouvelle-Aquitaine, n'est pas spécialement connue pour remplir les pistes et hébergements des villages. Spécialement après ces derniers jours pendant lesquels de nombreux touristes étrangers ont fait leur retour. On a fait un bon mois de janvier, on a eu beaucoup d'Anglais qui sont revenus l'an dernier, il y avait le Brexit et cette année, ils sont revenus en force. Nous, on a très bien travaillé, très bon mois de janvier. Mais février, première semaine calme, je pense qu'on va se rattraper avec les trois semaines à venir. En effet, les professionnels du tourisme restent confiants car si tous les lits du village ne sont pas complets, les touristes, eux, sont tout de même présents. Du côté de l'école du ski français, les 90 moniteurs de la structure locale sont sur les pistes. Un chiffre qui va très vite monter jusqu'à 110 dès la semaine prochaine. Toute l'équipe est sur le terrain, bien sûr que cette première semaine ce n'est pas la plus chargée des quatre. Bon après, on a quand même tiré notre épingle du jeu, tous les moniteurs ont du travail, on n'a pas un gros remplissage les après-midi mais globalement ça se passe trop mal. Et puis les prévisions pour les trois autres semaines sont bonnes, donc on est confiants. D'ailleurs, tous les indicateurs s'accordent dans ce sens car contrairement aux ailes de saison propices aux réservations de dernière minute, les vacances de février, véritable cœur de la saison d'hiver, restent les périodes les plus demandées du calendrier et donc sujettes à une certaine anticipation pour les familles. Plus de 89% la semaine prochaine, presque 90 la troisième et pratiquement 75 la dernière semaine. Donc je pense que là, on va quand même faire, sur l'ensemble de février, ça va faire un février entre 73 et 75%, qui est un février plutôt très correct. Reste désormais à attendre le retour de la neige sans laquelle de nombreuses stations seront très vite poussées à réduire l'ampleur de leur domaine skiable, faute de matières premières. Le Grand Annecy veut développer la méthanisation sur son territoire. La technique permet de transformer les biodéchets issus de l'activité agricole en gaz et en fertilisant naturel. Pour mieux comprendre le fonctionnement d'un méthaniseur, des élus de l'agglomération ont visité l'installation du gaec des RL à Groisy ce jeudi. Il a cette particularité qu'il n'ingère pas seulement des effluents agricoles, mais aussi des produits alimentaires jetés par les grandes surfaces de la région. Je vous propose d'écouter le conseiller communautaire délégué aux Nouvelles Énergies, au micro de Pierre Boucaud et Timothée Molinier. Pourquoi le Grand Annecy s'intéresse particulièrement à cette méthanisation ? C'est qu'on a développé ce qui s'appelle le pacte pour le climat dans lequel on a fixé des objectifs de production d'énergie sur notre territoire pour être le plus autonome possible en énergie décarbonée. Et la méthanisation est un des volets. On a souhaité aujourd'hui montrer à des élus du territoire ce qu'était un méthaniseur, sachant qu'on a pour objectif d'en créer trois nouveaux sur le territoire dans les prochaines années. Associé à nos effluents d'élevage, on reçoit ces biodéchets dont la logistique est ramenée par la société Escoffier. Et tout type de biodéchets, grandes surfaces, cantines scolaires, hôpitaux, tout ce qui est en dépassement de DLC, on va dire, ou impropres à la consommation. Ces biodéchets ont une seconde vie chez nous, puisqu'ils vont être déconditionnés. On va enlever le plastique, on va récupérer ces biodéchets pour incorporer dans le digesteur et qui va nous permettre aussi de faire du gaz associé à nos effluents d'élevage. Ça va être aussi bien des fruits et légumes, du pain, ça va être certains jambons emballés, tout ce qui concerne le métier de bouche. Il est 18h à abondance, la température est négative et les rues sont vides. Pourtant, certains irréductibles se sont donnés rendez-vous à l'abbaye pour une bien drôle de visite qui commence par l'église abbatiale. On a plongé l'église dans le noir total, et donc c'est simplement la lumière de lampe torche qui vous permet de découvrir l'ensemble des lieux. Je vous propose d'entrer à l'intérieur en procession comme des moines. Plongés dans le noir, les 20 participants s'engouffrent dans l'édifice à la recherche du moindre détail. Les nombreux secrets de l'église se révèlent ainsi à la lueur des lampes torches. C'est le même peintre que pour les voûtes de l'édifice, donc c'est Casimir Vicario qui a fait ça au milieu du XIXe siècle. Cette visite insolite a pour vocation de ramener un large public, curieux d'en découvrir davantage sur ce lieu chargé d'histoire. Tous les visiteurs ne sont pas attirés par un audio guide ou par une visite commentée classique, donc on cherche toujours à proposer d'autres choses pour toucher le plus grand nombre, et notamment les familles. C'est un petit peu le but de cette visite, l'abbaye sort de l'ombre, pour que certains visiteurs y trouvent leur compte, et notamment avec le côté nocturne, qui est vraiment le côté original de la visite. Le tour s'achève par la découverte du cloître et ses fameuses peintures murales datant du XVe siècle. Au vu de l'émerveillement de chacun, cette visite, pas comme les autres, semble avoir fait l'unanimité. On a envie de tout découvrir, de voir, d'observer tout ce qu'il y a. Vraiment, c'est une idée excellente. Forcément, quand on se replonge dans le temps, on s'imagine comment pouvaient vivre ces moines à pareille époque. Franchement, je ne sais pas si on pourrait vivre encore comme eux ont vécu à notre époque. Cette visite nocturne offre donc un beau coup de projecteurs, essentiels à la valorisation de l'abbaye d'abondance. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous tout au long de la semaine. Nous nous retrouvons lundi pour un nouveau point complet sur l'actualité. Restez avec nous pour la météo dans quelques instants. Place ensuite à une nouvelle chronique cuisine présentée par Sébastien Germain, toujours accompagné de Fénouille. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio